Bienvenue au Studio RockModern pour une vidéo spéciale OG du Japon, puis aussi brocante disquaire. En fait c'est une spéciale disquaire. Je vais commencer par le premier évidemment. Il y a un petit envoi de chez Ricard City au Japon avec, je vais vous montrer, donc il y en a un, deux, trois, et quatre, cinq. Il y a ces cinq disques que je vais vous présenter, qui viennent du Japon. Ce sont des disques, à part celui-ci, donc assez rares et je vais vous les montrer. Alors le premier, ce que je leur niais depuis un moment, voilà donc le fameux cerise de Mike Holfield avec le Maxi, enfin la version, là c'est la version single qui est dans l'album Moonlight Shadow. Je vous avais présenté le Maxi, je crois en pressage allemand de mémoire, qui venait de chez Ricordcell.de en Allemagne. Celui-ci donc vient du Japon. Vous voyez, il est dans un état fabuleux. Bon, il faut cliquer assez vite parce que toutes les semaines, il faut y aller tous les quinze jours, quoi, chez eux. Quinze jours, trois semaines. Et si vous mettez dans le chariot, vous attendez quelques jours, ben ça part parce qu'ils sont nettement dessous de la cote. Donc, comme ils sont connectés à Discogs, ils vendent sur la place de marché Discogs. En rapport qualité-prix, ils se sont les mieux placés, donc automatiquement leur disque part très vite, surtout quand ce sont des disques rares comme celui-ci. Alors, vous verrez sur Discogs que vous pouvez en trouver pas trop cher, mais est-ce qu'ils sont en très bon état ? Et après, vous avez des frais de port à l'unité qui sont considérables du Japon. Tandis que là, en groupant les frais de port chez eux, parce qu'on m'a demandé si c'était cher, eh bien, en groupant l'achat des disques pour les frais de port, on a quand même des frais de port assez réduits. Surtout que maintenant, ils ont une interface assez intéressante. Quand vous prenez un disque, ils vous mettent, donc dans le panier, immédiatement le montant des frais de port. Et ils vous disent, pour ce montant-là, vous pouvez rajouter tant de grammes de disques. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on peut arriver jusqu'à 5, et selon le disque qu'on prend, des fois, ça peut augmenter. Si vous rajoutez un cinquième disque, par exemple, ça va augmenter. Mais si vous changez de cinquième disque, vous en prenez un qui apparemment doit peser un moins, à ce moment-là, vous êtes encore dans la limite et vous payez qu'une quinzaine d'euros de frais de port. Surtout que le Yen est avantageux, parce que maintenant, on a un ratio de 50%. A peu près, un exemple, si vous avez 1 000 Yen, ça fait 5 euros. Ou 10 000 Yen. Enfin, je ne me souviens plus exactement le montant exact, mais je sais que c'est du simple au double. Voilà. Parce que le site ne vend plus en dollars, ils vendent en Yen. Donc, il faut convertir le Yen. C'est un petit peu fastidieux. Donc, voilà. Donc, c'était Virgin à l'époque. C'est de 1983, c'est ça, de mémoire. Je vous montre la tracklist ici et au Japon. Qui sait qui presse ça ? D'abord, le liner à l'intérieur. Il n'y a jamais de pochette intérieure pour éviter des éclatements chez les japonais. Donc, en japonais et en anglais, évidemment. Donc, il y a juste des liners à l'intérieur et vous avez à l'intérieur, dans une pochette antistatique à coin rondi japonais. D'origine, vous avez donc le pressage. Alors, je ne les ai pas nettoyés. Ceux-ci, ils viennent d'arriver. Regardez. Voilà. Donc, ça, c'est sans nettoyage. Ils sont neufs. Ils ne les nettoient pas, eux. Alors, vous pouvez sur leur site voir des photos de l'intérieur de leur magasin. C'est d'une propreté extraordinaire. C'est rangé, tiqueté, c'est gigantesque. C'est vraiment... Je pense que c'est le meilleur disquaire du monde. Voilà. Je ne mâche pas mes mots. Je pense que c'est le meilleur disquaire du monde à l'heure actuelle en rapport qualité-prix et en volume, en volume de... en volume de disques proposés en ligne. Voilà. Alors, ensuite, toujours chez eux... Alors là, il y a eu un genre de cafouillage. J'avais commandé logé japonais, sans hobby, mais il y avait marqué Scratch Damage sur la pochette. Bon. Sur la photo, je n'avais rien vu. Et ils m'ont envoyé, en fait, logé anglais. Alors, est-ce qu'ils ont changé ? Ils ont changé en cours de route, comme quand on a un bon client, on le soigne. Et ils m'ont envoyé logé, qui est neuf, de 1979, de chez Virgin Records en Angleterre. Donc, logé de cet album de magazine. Il me semble que c'est le deuxième. Second Hand Delight. Vraiment fabuleux, avec Howard Yvoto, qui venait du groupe Buscock, si je ne m'abuse. Groupe fondé par Peter Shelley. Voilà. Donc, magazine. Vraiment, très, 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 très bon. Très bon album. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je peux regarder, vite fait, parce que je n'ai pas préparé, là, par contre, les... Oh, c'est vite fait, magazine. Alors, on me dit, oh oui, vous recherchez, tout ça. Non, mais ça, c'est bien aussi, quand la vidéo ne dure pas trop, d'avoir des précisions, parce que, moi, c'est un peu mon préféré du groupe. Donc, je vous en ai parlé. Donc, c'est une... c'est un groupe anglais de 1977, qui a été actif jusqu'en 81. Et donc, oui, c'est ça. C'est le deuxième album de 79. Ils avaient sorti Real Life en... Real Life en 1978. Alors, Howard Yvoto, voilà, qui avait quitté les Buscock en 1977. Voilà. Howard Yvoto, donc, dont j'ai le premier album et pour les premier maxi, Rainy Season, notamment de 83. Alors, en single, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, on est en 78. Shoot by both sides. Ça doit être dessus non plus. Donc, pourtant, on est sur la bonne année. Non, en 79, oui, pardon. Donc, Rhythm of Cruelty. Oui, ici, on a Rhythm of Cruelty. Je regarde. Apparemment, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, je remonte pour les puristes, la tracklist. Donc, vraiment sympa. Alors, celui-ci, quand même, une vingtaine d'euros, parce que c'est quand même des disques très rares. Même la réédition assez récente, il faut très cher. Il faut compter au moins 50 ou 100 euros sur eux avec les frais de port. Et là, il s'agit d'un disque vraiment neuf. C'est assez boucstouflant chez eux, avec la sous-pochette, donc, impattante, tout ça, anglaise. Et vous avez donc le disque non nettoyé qui est vraiment neuf. Des fois, il y a des déstockages. Il y a des déstockages aussi de magasins qui rachètent des fonds de magasins, peut-être des disques qui n'ont jamais tourné. Alors, c'est Virgin. Qui c'est qui presse ça ? Déjà, je ne me souviens plus, Virgin. En Angleterre, c'est Virgin. Mais parfois, je ne sais pas si Virgin avait ses usines de pressage à l'époque. Virgin, d'abord, anglais et pas japonais. D'où la confusion, parce que j'ai commandé un japonais, et finalement, ils me l'ont changé. Ça fait la deuxième fois qu'ils me font le coup, en me donnant un pour visage aussi bitboy, logé, anglais. En fait, c'est marqué New York dessus. Enfin, je ne sais pas s'il est anglais ou pas. Et en fait, j'avais commandé un logé japonais. Enfin, alors ensuite, celui-ci, je l'ai lorgné depuis très longtemps. Deuxième album, deuxième ou troisième, selon qu'on se situe dans l'historique du groupe. Donc, deuxième album chez Virgin du groupe, de Human League, avec encore Martin Ware, de Heaven 17, Heaven 17, et puis évidemment, Phil Hockey du groupe Human League, le chanteur. Travlog, difficile à trouver, très difficile, ça faisait très longtemps. Maintenant, je les ai tous en logé japonais. J'ai tous les Human League, Leg, on doit dire Human League d'ailleurs, pas League, Leg, prononcé comme ça, avec Lobby complet, en très bon état. Vous voyez, c'est quand même des disques qui datent de 1980. Donc, vous voyez, un petit peu, avec un liner qui n'a même pas été touché, il n'y a même pas de traces de filure en japonais. Voilà, quand il est japonais, parfois, on a un second liner. Je vais regarder en anglais. Non, là, il n'y a pas. Voilà, c'est comme ça. Oui, on a quand même, on a quand même, on a une chanson, une chanson en anglais, puis c'est tout. C'est sécurisé souvent. Enfin, voilà. Et ici, donc, la playlist avec la fin équipe, donc, du groupe. En-dessus, qu'est-ce qu'il y avait comme single ? Il y a Being Boyd qui était sorti en 79 en single. Et aussi avec, je crois que c'est Chanteur des 27 qui change, qui chante, pardon, WXJL Tonight, qui j'aime beaucoup. Et Only After Dark aussi, qui était assez connu. Toyota City. Alors là, donc, c'est du Virgin, mais du Virgin au Japon. Donc, qui est, voilà, pressé par Victor au Japon, sous licence Virgin. Vous voyez, donc, des disques qui sont quand même en détail. Il peut y avoir des petites rayures, parce qu'on les sent, on les rend, tout simplement. Donc, il va y avoir des micros rayures, mais il est vraiment, on va voir que ce sont des disques qui ont quand même presque 45 ans. Voilà. À savoir aussi qu'avec la même référence, avec la même référence, les disques pouvaient être édités jusqu'au milieu des années 80. Voilà. Sans que ce soit une réédition. Ça, il faut le savoir. On peut avoir un disque 1980, édition de 1980. Mais, en fait, voilà, ces pressages étaient distribués jusqu'au début des années 80. Voilà. Pendant plusieurs années. Vous voyez, on a le John Fox, le premier Human Lake, que je vous avais présenté dans la discographie du groupe. Celui-ci aussi de M.D. que je l'avais présenté en OG japonais, avec Lobby. Voilà. Donc, très, très beau disque aussi. Et celui-ci, que voilà, qu'ils ont enfin rentré en bon état avec, ça faisait des années aussi que je l'aurnais, avec Lobby aussi. Le second album de Visage, je dis second, parce qu'avec Mid-Jour, Mid-Jour à la manœuvre, car le troisième album de Steve Strange, chanteur de Visage, by Sage, le Bit-Boys, donc, et sans Mid-Jour d'Ultravox. Là, il y avait encore Mid-Jour 1982, chez Polygram, Polydor, au Japon. Voilà, c'est ça. Avec cette Lobby, il est parfait, il est parfait. Et vous avez donc les singles de Them Don't Cry, The Anvil aussi, en phase B du Maxi, mais qui est un single, un très bon titre aussi, Move Up, Night Train, aussi un single, et Huguen We Love aussi, enfin, tout est bon, avec Steve Strange, Billy Curry, Rusty Engan, Mid-Jour, Death Formula d'Ultravox, aussi Mid-Jour, évidemment. On a qui ? Gary Barnacle, saxophoniste, dont le frère m'a laissé un message, là, sous une vidéo, il m'a expliqué que, vraiment, tout ce qu'avait fait Gary Barnacle, c'était tombé dans l'oubli, c'était bien dommage, mais je trouve que, quand même, c'était un saxophoniste hors pair, et il a participé dans de nombreux groupes, je remonte un petit peu tout ça, donc, là, vous en verrez pas souvent, des comme ça, avec le liner, même ça, petit poster, je crois, à l'intérieur, qui reprend la sous-pochette, exactement la sous-pochette, c'est la sous-pochette exact, voilà, la sous-pochette est comme ceci, avec les titres en anglais, de l'autre côté, la sous-pochette, mais là, ils ont préféré faire un double liner, pour y rajouter les crédits, et les chansons, les paroles, tout ça, en japonais, évidemment, ça, c'est très bien, ça, très bien, c'est comme si nous, on avait sur les disques au passage français de groupe anglais, les traductions, alors, donc, chez Polygram, c'est... chez Polygram, alors, attendez, je vais regarder, bien sûr, qu'est-ce qu'ils me mettaient, donc, c'est donc du... je répète, donc, c'est... voilà, c'est du Polygram, Polygram qui dit Polygram dit Mercury en Angleterre, mais, en fait, c'est Polydor qui a pressé ça en France, et aussi au Japon, voilà, sous licence, en fait, c'est le même groupe, voilà, donc, vous voyez, très bon état, très bon état, et alors, bon, comme il me restait des grammes à utiliser sans augmenter les frais de port, et que se disent qu'il y en a des dizaines au Japon, il y a du mal se vendre, je ne sais pas, à l'époque, il s'est bien vendu, mais il doit mal se revendre, donc, Culture Club, premier album de Culture Club de 1982, Visage, c'était aussi 82 à Asianville, donc, pour 4 euros, j'ai pu l'avoir en état excellent, ils en ont beaucoup à vendre, et sans augmenter les frais de port, donc, pour rajouter 4 euros à la commande, ce qui était dérisoire, avec Lobby, Boy George, le chanteur, 4 singles, White Boy, le premier single de 82, avec le Do You Really To Earth Me, et puis aussi, on a I'm afraid of me, et le quatrième, I'll tumble for you, donc, 4 singles, un peu méconnu cet album, parce que, je l'ai vu quand même en réédition la FNAC récemment, et c'est dommage, parce que je vous dis, il y en a plein, et c'est dommage, et fort dommage, alors ensuite, Virgin, voilà, Virgin, sous licence, je vous ai dit Victor, voilà, Victor, Do You Really Want To Earth Me, donc ça, c'était sorti, été 82, ça, voilà, fin de l'été, 82 l'album, et les singles, oh là là, je n'arrive plus à... et oui, ce sont des sous-pochettes anti-statiques qui sont tellement fines, oh là là, tant pis, je vais mettre comme ça, non, ça y est, tellement fines, on n'arrive pas à les dédoubler, voilà, donc, c'est fini pour l'arrivage de Record City, Victor Club, très facile à trouver, pour rien du tout, si vous faites une commande, vous le rajoutez, ils en ont moins dix à vendre. Alors ensuite, tous les premiers vendredis du mois, chez mon disquaire indépendant d'Avignon, qui s'appelle General Music, oui, c'est ça, c'est pas General Electric, c'est General Music, il y a des bacs de disques à 2 euros, et il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit, essayez de prendre celui-là, moi je l'ai déjà, en effet, à 2 euros, j'ai acheté, donc cet album de Joe Jackson de 1986, et là, il y a eu pas mal, pas mal de singles, que j'ai préparé d'ailleurs, pas mal de singles, voilà, on a dessus, alors, double album, on a donc tous ces titres, pressés, c'est pas Virgin, non, c'est AM Records de 1986, distribué en France par Polydor, et on a beaucoup de singing Wild West, de mémoire, on a Tango Atlantico aussi, alors, qu'est-ce qu'ils mettent là, je regarde s'il y a un right and wrong, oui, on a right, right and wrong, hometown peut-être aussi, je regarde, non, 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 il y a, oui, hometown, town, et on a, alors, the jet set, je sais pas, je crois aussi, je sais pas, Tango Atlantico, oui, voilà, donc on a, on a pas mal de singles, donc, voilà, donc est en assez bon état, bon, pour 2 euros, on n'allait pas faire la fine bouche, avec un joli petit livret à l'intérieur, vous voyez, enfin, pour livrer, et ce qui est curieux, c'est que, je me demande si c'est pas un import japonais, parce que, non, puisque c'est en France, mais ils avaient prévu, ouais, ils avaient prévu quand même, on voit le nombre du groupe, on comprend anglais, évidemment, vous avez tout ça, et alors à l'intérieur, vous avez quand même un liner japonais, donc je pense que c'était prévu pour l'exportation au Japon, voilà, parce que là, vous avez quand même un liner, enfin, un extrait de liner japonais, donc, et c'est en très très bon état, vous voyez, il n'a pas été abîmé du tout, et vous avez donc le disque ici, alors à nettoyer, je ne les ai pas encore nettoyés, mais il n'y a pas de rayures, donc déjà, peut-être, voilà, des salissures, mais vous n'avez pas de rayures du tout, je l'ai regardé au projecteur, là-bas, chez eux, donc vous n'avez aucun, alors le deuxième est pareil, je ne vais pas vous montrer, et le deuxième est pressé, elle est gravé que sur une seule face, voilà, alors on a, on a la pochette, alors je ne sais pas si c'est le deuxième, celui-ci, non, en fait, ça c'était le premier, je me suis planté, donc je vous ai montré le deuxième tout à l'heure, bon voilà, le premier dans sa pochette AM Records, ce qui est assez sympa, puisque, puisqu'ils ont leur catalogue extrait sur leur pochette, c'est assez sympa, donc ce qui se faisait en 1986, donc on a le fameux Rupert Rhyne de 83, de 82, Chris Debourg, Chris Deburg, Nine Below Zero, The Squeeze, The Special, Supertram, enfin, c'était sorti début des années 80, voilà, puisque l'album est de 86, donc on a un petit catalogue, et donc une, alors enregistrement direct en vinyle, voilà, pardon, enregistrement direct, oui, en vinyle, mais d'après une source numérique, c'était la première fois, on n'était pas passé par des bandes masters, vous voyez déjà, en 86, donc on avait, on n'avait plus de masters analogiques d'origine, ils l'avaient enregistré comme OMB, comme Ultravox, comme beaucoup de groupes déjà, à partir du milieu des années 80, ils enregistraient, ils enregistraient, ou même Alphaville, premier album, ils enregistraient directement en numérique, voilà, ça, il faut le savoir, il faut le savoir, donc le master sera un master numérique pour disques vinyles, puisqu'il faut renforcer les aigus, et plutôt le médium, pardon, diminuer les aigus, diminuer les basses, voilà, parce que sinon, on peut avoir des sauts de pistes, des sauts sur le sillon, de la tête de lecture sur le sillon, voilà, c'est ce que je pouvais dire, alors ça, c'était 2€, ça aussi, Raph, alors c'est pas le meilleur, Change Your Mind, le groupe italien, il s'appelle Raphael, c'est pour ça que Raph, ils avaient repris, ils avaient repris Self Control, que j'ai pas encore, et chez Carrère, alors bon, pour 2€, je l'ai pris en bon état, quand même, à l'intérieur, quand on voit la sous-cochette déjà, qui est comme ça, on se dit, vous voyez, c'était quand même en bon état, pas de rayures, rien, à nettoyer aussi, version remixée, pas mal, pas mal, c'est de l'Italo Disco, un petit peu, mais bon, pour 2€, j'ai pris. Ensuite, alors, ils sont dans la même rue, c'est la rue des Fourbisseurs à Avignon, le piétonne, je vous l'indique, je sais qu'il y a des Youtubers qui sont allés déjà dans chez ces disqueurs, et j'ai trouvé deux disques chez mon ami La Licorne, voilà, qui fait beaucoup de BD, de manga, tout ça, je vous le conseille, qui vend beaucoup de vinyles d'occasion, comme il ne les vend pas très cher, et puis c'est disque neuf, j'ai acheté deux disques neufs, je vais vous les montrer chez lui, donc voilà, je vais enlever la bistouquette, on ne sait jamais, on peut être censuré, on peut être accusé de pédophilie, on ne sait jamais, donc, alors il avait reçu en non officiel une version disque vinyle couleur de Nirvana, donc bien sûr, premier album, je crois au deuxième de Nirvana, et vous voyez, il le vend 25€, et c'était le dernier, il en a reçu 10, il a tous vendu une semaine, les gens sont précipités dessus, voilà, même si c'est un non officiel, et aussi, j'ai pris en non official, aussi, celui-ci, que je vais garder scellé, puisque j'en ai un autre que je vous avais présenté, et celui-ci, il est neuf, mais difficile à trouver, surtout scellé, en bootleg, mais très très bon pressage, 25€, vous voyez, ce n'est pas exagéré, et on peut dire que ces disques neufs se vendent entre 5 et 10€ de moins que la FNAC, attention, c'est formidable, j'ai acheté chez lui pour 20 et quelques euros, ou 20€ les mignons, on les retrouve à 35€ à la FNAC, je crois que j'étais allé payer chez lui, des millions de 25€, là, celui-ci aussi, que j'ai acheté, si je vous les présenterai après, aussi chez lui, je l'ai acheté, vous voyez, c'est quand même du Vares Sarabande, 20€, alors il ne marche pas beaucoup sur le neuf, il n'en a pas beaucoup, donc il s'en fiche un peu, il ne marche pas beaucoup, il m'a dit, mais quand même, c'est à Vares, si vous faire une donnée de chez Vares, vous imaginez, voilà, donc très bonne BO de Jerry Goldsmith, de mémoire, j'avais une compilation qui reprenait certains titres, que j'avais acheté en OG chez lui, d'ailleurs, mais je n'avais pas l'intégrale du score, voilà, pour 20€, j'ai vite sauté dessus, pas sur le vendeur, rassurez-vous, mais sur les disques, alors donc j'ai pris chez lui, alors c'était un peu plus cher, c'était entre 10 et 15€, alors celui-ci, c'est le quatrième, si je ne m'abuse, du groupe anglo-américain The Pretenders, c'est l'album de 85, je crois, celui-ci, marqué 86, il me semble que c'est 85, de mémoire, avec des sigles, donc 86 c'est ça, donc ça c'est logé, américain, c'est pour ça que je l'ai vite pris, scellé, tout ça, impeccable, avec une très bonne sous-pochette, encore, on est encore dans une bonne période, et aussi impeccable, vous voyez, pas de, à nettoyer aussi, peut-être, mais pas de rayure, surtout ça qui compte, qui compte donc, get close, avec pas mal de singles, don't get, alors, de mémoire, on a don't get me wrong, ah c'est ça, hymne to her, je regarde, oui, hymne to her, her, et on a aussi tradition of love, je pense, oui c'est ça, il y est dessus, et on a aussi if there was, je ne sais pas là, if, non, ça en passe, voilà, donc tradition of love, hymne to her, et don't get me wrong, je regarde, voilà, c'est ça, donc ici, voilà, donc très bon état, vous voyez, avec toujours son listeur d'origine, voilà, sachant qu'ils se sont distribués, sachant que, pardon, sachant qu'on les, qu'ils ont été distribués quelques années après ce pressage de 86, mais voilà, il a pu être acheté en 88, 89, ou 90, 9, par la suite, donc ça, ça vient des Etats-Unis, c'était Sire Records, évidemment, à New York, donc, Warner, après je me souviens plus le label, alors évidemment, chanteuse des Pretenders, qui, oui c'est ça, elle écrivait aussi ses chansons, donc Chrissy Hyde, qui était la première épouse de Jim Kerr, de Simple Minds, c'est pour ça qu'il y a eu un petit tournant, avec, avec Waterfront, tout ça, l'album, et l'album, un tournant beaucoup plus rock, post-proc rock, rock de Simple Minds, voilà, Simple Minds, un chanteur de Simple Minds, j'espère que je n'ai pas dit le temps, de Simple Minds, bien sûr, voilà, donc, très bon pressage, oui, je vous l'ai montré, voilà, donc, celui-ci, alors celui-ci aussi, il n'est peut-être pas si difficile à trouver, mais il était neuf, pratiquement, neuf, donc, vous voyez, 15 euros, j'ai laissé le prix, je me suis précipité dessus, alors j'ai déjà, en très bon pressage, donc, je vous ai montré, Labelle au beau dormant, que j'avais, étant petit, mais que j'avais bousillé et balancé, donc, que j'ai retrouvé, j'avais acheté 2 euros, mais pas chez lui, chez General Music, ensuite, j'avais, quand j'étais petit, aussi, celui-ci, que j'ai balancé, Livre de la jungle, que je recherche, je recherche aussi, enfin, tous, là, Labelle et le clochard, Cendrillon, Elizabeth Stocha, le Livre de la jungle, ça, je les recherche, activement, et là, j'ai trouvé Bambi, donc, film de 40-41, pendant la guerre, deuxième long-métrage animé de Walt Disney, et il est neuf, parce qu'on les trouve très, très abîmés, évidemment, c'était des enfants qui les avaient, alors, c'est vraiment fabuleux, avec la voix de Marie-Christine Barrault, la fille, voilà. Voilà, donc, avec le livret, vous voyez que c'est neuf, ça n'a jamais été pratiquement ouvert, ça a peut-être été offert, mis dans un placard, écoutez, une fois, voilà, je ne sais pas où, c'est, à mon avis, ce sont des stocks de magasins, des stocks de magasins qui ont été rachetés, et comme le vinyle n'était plus en vogue, ça a été stocké pendant des dizaines d'années, sans que ça ait du succès, et après, ça s'est retrouvé chez lui, ou un collectionneur, peut-être, mais vous voyez, ça n'a même pas été manipulé, donc il n'y a pas d'enfants qui l'ont eu. C'est assez sympathique d'avoir toute l'histoire, avec quand même des extraits musicaux, ce n'est pas le score que je vous avais présenté, le score de Bambi, évidemment, c'est l'histoire racontée, mais c'est ça qui est sympa, petit à petit, je les retrouve, il me manque, donc, je vous dis, peut-être, je ne sais pas si Pinocchio était sorti, mais il me manque, donc, j'aimerais bien retrouver mon livre de la jungle, Les Aristochats, il les avait, Les Aristochats, mais complètement rayés, La Belle et le Clochard, voilà, et Cendrillon, ce sont les... mais petit à petit, j'arriverai à les retrouver, j'arriverai, c'est certain, c'était pas rare quand même, mais quand même, ça coûtait cher à l'époque, je peux vous dire, publié par le Petit Ménestrel, Disque Adès, Paris, donc, de la collection Disneyland, après, ça a été Disney qui a édité, comme la petite sirène, qui a édité dans les années 90, ce genre de disque, donc, voilà, très, très belle pochette, vous voyez, avec la remarquable, et la pochette intérieure, il s'agit d'un pressage, je crois, de 1900, donc, qui est un peu tardif, à 1978, c'est pour ça, c'est une réédition, en fait, parce que ça avait été édité dans les années 60, 50-60, et là, il s'agit d'une réédition, et alors, quand j'ai vu le pressage, je me suis dit, alors, c'est... ce sont des macarons... je pense, ça doit être sous-traité, je connais ces macarons-là, doit être sous-traité des idopressages que je connais, peut-être MPO à l'époque, je ne sais pas si MPO connaissait, alors, toujours, des toutes petites micros, et raflures, à peine, mais ça, c'est tous les disques, même les disques neufs, vous les sortez, vous les rentrez, vous en avez, voilà, donc, avec, évidemment, l'année 70 oblige, voilà, déjà, on est à 30 minutes, 30 minutes, on est à 30 minutes, dites-moi, c'est catastrophique, ça, c'est la Cata, c'est la Cata de chez Cata, voilà, donc, j'ai pas mal de rééditions à vous présenter, qui feront l'objet, donc, d'une prochaine vidéo, alors, j'attends 3 New Order, 3 Maxi, alors, je ne sais pas si je vais les couper ou pas, voilà, il y a déjà ça, je ne sais pas, je vais voir, donc, des rééditions en neuf, voilà, des rééditions, ça peut être des disques qui ont une vingtaine d'années, voire plus, entre 20 et 40 ans, donc, voilà, ou 30 ans, selon qu'on se place, voilà, donc, écoutez, défoulez-vous dans les commentaires, maintenant, je dis défoulez-vous, parce que, voilà, vous m'avez compris, et puis, des fois, si je dis des bêtises, vous rectifiez, sans vous énerver pour autant, on ne peut pas tout savoir, comme la discographie de Yes, on m'a dit, ouais, vous ne connaissez pas, c'est bizarre, moi, je ne peux pas tout connaître, je n'étais pas fan de Yes, ce n'était pas tellement de la New Life, c'est comme Marion, on était à la, en fait, ce sont des groupes qui sont pop rock, voilà, on va prendre Marion, on va prendre Yes, tout ça, c'est des groupes pop rock qui ont évolué sur la frontière de la New Life pour être à la mode, voilà, et puis, parce que les musiciens changeaient, etc., il y avait, il y avait, il y avait une évolution, et souvent, des fois, le musicien passait d'un groupe à l'autre, voilà, donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas les classer, ce n'était pas ma cam, si on veut, si on veut, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas, par exemple, les Beatles, je n'avais aucun disque des Beatles, mes parents en avaient, il y avait un best-of, deux best-of, et encore en CD, premier CD à l'époque, mais non, moi, je n'étais pas du tout pop rock, voilà, écoutez Philippe Manoeuvre, là, je discute un petit peu puisqu'on attend, écoutez Philippe Manoeuvre qui parle, lui, il était fan aussi, qui disait qu'il y a eu les dinosaures, il y avait des groupes dinosaures, qui étaient les groupes des années 50, 60, et début 70, et puis est arrivé le punk, en 75, 76, les Sex Pistols et bien d'autres, donc, alors là, c'était speed, c'était notre musique, et après, donc, avec le disco, et le disco high energy électronique, il y a eu un mélange du post-punk avec la musique électronique et ça donnait la new wave un petit peu, enfin raccourci, voilà, mais donc, nous, on était, moi, j'étais la génération disco, enfin, du disco, disco high energy et new wave, donc, voilà, punk, post-punk, c'est ça, j'avais, quand le disque Les Sex Pistols s'est sorti, j'avais 16 ans, vous voyez, donc, c'était pas, j'étais pas né avec les Pink Floyd et tout ça, pour moi, d'accord, à 13 ans, on était un petit peu en retard en France quand même, à 13 ans, on n'était pas à dire j'achète le dernier truc, tout ça, non, d'abord, on n'avait pas les moyens, un disque, ça valait quand même une fortune, il fallait compter 100 balles pour acheter un disque, bon, si vous multipliez, ça fait quand même, en 1974, 100 balles, c'était 100 euros, bon, et 50 francs, c'était 50 euros, donc, voilà, le franc de 1974, un franc, c'est un euro d'aujourd'hui, donc, moi, j'avais acheté un disque en 1973, 50 francs, ça faisait comme 50 euros, donc, vous voyez, on était quand même limité, un 45 tour, mon premier 45 tour, c'était le fameux popcorn de 1971, je crois, je l'avais acheté 10 francs, ben, 10 francs, ça fait comme, on n'est pas 10 euros parce qu'on était en 71, ça fait facilement comme 15 euros, 45 tours, donc, 15, 20 euros, donc, c'était pas donné du tout, voilà, c'est la Fnac qui a écrasé les grandes surfaces à la fin des années 70, qui ont écrasé les prix un petit peu, heureusement, et puis, la qualité s'en est suivie aussi, on avait des disques, des disques avant, on avait des disques bien meilleurs, une autre parenthèse, je voulais vous dire que quand j'avais des disques, je n'ai absolument jamais, sauf deux Dépêche Mode qui étaient pressés par Mute, en Angleterre, et par Vogue, et les pressages étaient très mauvais, où j'ai échangé dans ma vie de disques neufs de Dépêche Mode, mais autrement, sur les milliers et les centaines de disques que j'ai pu acheter dans les années 80, en gros, 70-80, je n'ai jamais changé de disques pour des pop, des défauts de pressage, etc. Donc, les qualités de pressage étaient quand même bien supérieures à aujourd'hui, où on a quand même des défauts de pressage sur les disques américains, sur tous les disques, on a quand même certains défauts, on a des pop, on a les pressages globalement, les masters sont peut-être mieux faits à cause de l'électronique, mais les pressages sont quand même moins bons. Ce que je voulais quand même vous dire qu'à l'époque, donc essayez de privilégier les OG, mais évidemment, si vous achetez un OG qui a été lessivé, qui a été complètement rincé, comme on dit, ce n'est pas très bon, donc il faut privilégier le Mint, le Nirmint, et ça, c'est de plus en plus difficile à trouver. Donc voilà, vaste programme en perspective. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, je pense que je suis arrivé à 2000 abonnés puisque j'étais à 1995 hier, donc là, on doit être sur les 2000, et je ferai pour les 6 ans de la chaîne, pour les 2000 abonnés, et aussi les 500 000 vues, parce qu'en cumulé, je suis presque arrivé à 500 000 vues, donc je ferai un live spécial 500 000, parce que ce vinyle arrive à 1 million de vues, moi j'arrive quand même à 500 000 vues, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, on doit avoir 700 vidéos, c'est un vrai trésor, voilà, je vous invite à aller regarder. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada